Musique d'intro Je m'appelle Warlord et aujourd'hui je vais jouer Necron. Un peu le snatch, je vais jouer White Scar. Moi c'est Eevee et aujourd'hui je vais jouer Eldar. Moi c'est Arketys et je vais jouer Démond d'un gueule. Ce que j'adore chez Necron, c'est le fluff, le tesla qui permet de sursaturer, surtout si on a un peu de chance, et l'ectane qui permet des mortels terribles. Ce que j'ai aimé chez les White Scar, c'était justement leur projection et le fait de pouvoir mettre des unités au corps à corps. Dans ma liste, je joue 3 QG, un cryptech avec la trame sempiternelle pour le rendre un peu plus tanky, un Lord avec une épée pour réduire les points et le voile d'ombre pour la projection. Imotech qui permet une petite douche de mortels et qui est très très tanky. Derrière, je vais jouer un Deciver pour la projection et une Doomsday pour les dégâts contre les grosses unités. Moi je joue surtout des Phobos. J'ai joué 2 unités de 5 incursors, 2 unités de 5 infiltrateurs, un Dictator, une Warsuit, un Lieutenant, un Librarian et pour finir, Trois Eliminata. Ce que j'aime chez les Z-Bars, c'est que même s'il n'y a pas beaucoup de figurines, on sait pourquoi elles sont là et il y a énormément de moyens de les fayabiliser et chacune doit avoir un rôle très spécifique, que ce soit en magie ou tout simplement pourbouer, notamment avec les Dark Leeper. Moi les Démons de Nurgle, c'est une armée de cœur que je collectionne depuis plus de 15 ans et c'est un vrai plaisir de les rejouer aujourd'hui. Je suis un très grand fan de leurs fluff et des visuels des figurines. Moi je vais pas te mentir, c'est pas ça, puisque peindre 50 gem, ça m'a fait chier. Dans mon armée de 1000 points, on va retrouver 2 QG habituels pour aller chercher un bataillon. On va donc avoir un Farseer et un Spirit Seer. Ensuite, on va avoir 2 escouades de 5 Dark Creepers, un M-Lock, après en choix de troupes, 2x5 Rangers et surtout une escouade de 18 Guardian que je vais pouvoir mettre en faible pour pas mal se tuer quand ils vont arriver. Mon armée sera dirigée par Skabiatrax, qui est un démon majeur de Nurgle. Il est là pour faire de l'attrition, faire du dégât, tuer tout ce qui bouge. À côté de ça, il va avoir un Oxbringer qui va le seconder. En fait, c'est lui le vrai chef. Qui va diriger du coup 29 Portepestes. Ensuite, il y a Mahmoud, un prince démon qui fait aussi un petit peu de dégâts grâce à son lance-flamme. Et un Slopity Ball Peeper qui va pouvoir permettre de relancer les charges du démon majeur et des Nurgling. Dans cette partie en 2000 points, nos quatre joueurs devront contrôler les différents objectifs disposés sur la table. À la fin de chaque round de bataille, une équipe marque un point de victoire si elle contrôle plus d'objectifs que ses adversaires. De plus, à partir du round 2, au début de chaque round de bataille, on retirera l'objectif correspondant au numéro du round 2. Et pour finir, on retrouvera les objectifs habituels qui seront appliqués en fin de partie. Pour réaliser ces objectifs, nos deux équipes devront se déployer en fer de lance et organiser un deck d'objectifs tactiques d'au moins 18 cartes. Les attaquants décident de maintenir leur choix d'attaquer. Nous, on s'est concertés très longuement. On était grands comme ça à l'époque. Ça n'a pas tellement changé. On va quand même tenter de reprendre l'initiative. Ça sera donc sur un 6. Oh putain, je l'ai vu. Et merde. Ah ouais, je suis pas sûr que t'aurais fait mieux. T'es un petit soumèlement quand même. Début du tour 1 des petits Suisses. Je me souviens de Suisse. Vous avez donc tiré 5 cartes en main et vous allez en positionner 3 sur la carte pour ce début de tour. C'est parti. Alors, les 3 objectifs qu'on a choisis sont Sécriser. L'objectif 5, Assassinat et 100 écrits. On enchaîne ensuite avec le début de votre phase de mouvement. Alors, j'ai commencé par déployer grâce au Deciver mes unités là. Et elles vont juste légèrement avancer pour pouvoir asmater ce qui est ici. Et eux vont se déplacer là pour prendre l'objectif. De mon côté, je vais faire Advance la plupart de mes unités Wild Scar. En premier, la Tactical, elle va bouger et Advance de 3. Elle va donc bouger de 10 plus 3, 13. Ensuite, l'unité d'Infiltrator va bouger de 6 plus 4, 10. Le Lieutenant va Advance lui de 6, mais bien motivé. L'unité d'Infiltrator va Advance de 2. Elle va bouger de 8. Et ça va être tout. Après, on va prendre gentiment la place sur l'autre jour 1. Du côté des Immortels Ghosts, ils vont Advance de 3. Alors, à la fin de ma phase de mouvement, j'ai téléporté grâce à son Artifact le Lord pour qu'il puisse faire profiter les Immo de la Rallance des Jets de Blessures de 1. Et j'ai profité d'utiliser les Pouvoirs K'tan. Je vais utiliser la pluie d'étoiles mourantes pour pouvoir cibler les Norglings, les Portepestes et les Rangers. Je suis dans une merde. Et leur faire à chacun des 3 blessures mortelles si je fais un résultat inférieur au nombre de figurines dans l'unité. Donc, les Norglings, 3, ça ne passe pas. Les Portepestes, à part si je fais 6, c'est bon, c'est bon. Et je fais 3 mortelles. Ça fait donc 3 mortelles. Maintenant, tu as un Insensible à la Douleur à 5. C'est ça. Et j'en sauve 2. Un mort. Et ensuite, sur les Rangers. Et je fais 6. Ça ne passe pas. Puisqu'ils étaient 5 dans l'unité. Ensuite, je vais griller 2 Chamallows pour pouvoir lancer un sort K'tan aléatoire. Cependant, sur un 5, j'en regagne un. Tu manges tes chocolats. Oui. Et je me propose que je récupère. D'abord, tu manges le chocolat. Après, tu regardes si on t'en a un deuxième. Comme ça, après, tu tombes malade et on gagne. C'est vrai. C'est bon. Je lance le dé pour savoir quel pouvoir K'tan je vais lancer. Et je lance le numéro 2, qui est la flèche du temps. Je peux cibler une unité. Si je fais un résultat supérieur à la plus haute stade de PV, j'élimine une figurine dans l'unité. Il faut équilibrer entre Nurgle et les Eldar. Donc, je vais éliminer un Eldar sur un 2. 6. C'est tout bon. Je vais retirer celui-là. J'enchaîne avec la phase de Psy. Bombshiker va viser les Nurgles pour un simple châtiment. C'est parti. C'est sur du 5. Et ça fait 4 et 4 et 8. Ça passe. A noter juste que ce petit personnage est à 25 pouces. Il ne peut donc pas tenter de le dissiper. Ça va faire des 3 martels sur tes petits Nurglings. Et ça sera 2. Il reste 2 points de vis sur un socle. On enchaîne ensuite avec le début de la phase de tir. Et avant qu'il shoot... Je vais utiliser 2 stratagèmes. Tout d'abord, ça sera pousser warp sur l'unité de porte-peste pour les passer invulnérables 4+. Et mon Poxbringer qui est dans la ruine va utiliser privilège de fécondité. Et toutes les unités à 6 pouces vont pouvoir relancer leur jet d'affreusement résistant de 1. Tu avais 7 points de commandement. T'en claques ici. 4. Il te restera donc ? Il m'en restera donc 3. Début de la phase de tir, je vais commencer par utiliser le pouvoir d'Hymotech, Seigneur des Tempêtes, pour viser une des unités de Dark Keeper, celle qui est à l'étage. Sur un 2+, je vais faire des dégâts équivalents au résultat du dé. Et toutes les unités à 6 pouces sur un 6 se prendront des 3 mortels. C'est parti ! 1, 1, 1, 1, 1, 1 ! 4 ! Ce qui fait 4 mortels. Ensuite, on continue. Maintenant, on va jeter un dé pour chacune des unités. On avait ici le M-Lock. C'est parti sur un 6. Non, rien du tout. La plateforme de tir. Non. Non. Le spirit. Non. Le farcir. Non. Ensuite, la deuxième unité de Dark Keeper. Non. Et enfin, les rangers. Ensuite, on a l'unité de 30. Non. Et le petit bonhomme. Oui. Lui, par contre, il va prendre des 3 et ça sera 3. Évidemment, quand c'est sur Nurgle, on se prend de la BM. Donc, ça sera 3 jets d'insensibles à la douleur. Je peux relancer les 1. C'est bien. Et je prends 2 blessures. Il en reste 2. Ensuite, Imotec va tirer sur les Nurglings. Sur du 2+. Sur du 2+, relance des 1. 2 invulnérables à 5. C'est dégât 2. Je perds donc un socle. Ensuite, l'unité de Immortels va tirer sur les Portepestes. C'est sur du 3, mais il a appliqué à ces 2 unités d'Immortels que ma volonté s'accomplisse. Il va donc avoir plus 1 pour toucher. Son 3 passe donc à 2. Et surtout, le Tesla va proquer non plus sur du 6, mais sur du 5. A noter qu'il avait moins 1. Ça veut dire que ça s'annule. Le Tesla va donc proquer sur du 6 et il touchera sur du 3. C'est parti, ça fait 25 touches. Force 5, Endurance 4. C'est donc sur du 3. Hop. Relance des 1 grâce au Lord. J'ai tout ça de sauvegarde invulnérable à 4. C'est pas TV, non ? Ça me fait 6 jets d'affreusement résistants à 5 et re-roll des 1. Et il n'y a pas de 1. Ça me fait donc 5 morts. Vu qu'il y a eu une blessure non-sauvegardée, je vais profiter d'utiliser le stratagème de Sotek qui fait que toute mon armée a plus 1 pour toucher l'unité. Voyons si je récupère le PC. Non. Maintenant, ma deuxième unité d'immortel va tirer de nouveau sur les portepestes. Mais ce coup-ci, proquerons le Tesla sur du 5. C'est parti. Toujours moins 1 pour être touché mais t'as plus 2. Voilà. Ça fait 30 touches. Pour 10 mecs. Maintenant, c'est toujours Force 5 contre Endurance 4. C'est sur du 3. Relance des 1. Les relances. Ça me fait tout ça de sauvegarde invulnérable à 4+. Les necrons, ça ture. Ça fait 12 jets d'insensibles à la douleur sur du 5+, re-roll des 1. Pas mal, quand même, mec. Re-roll des 1. Et ça me fait 6 morts. Dans le groupe, on l'appelle Thierry la châteuse. La Doomsday, il va tirer sur la grosse mocheté. Tu ne parles pas comme ça, Thierry. Pardon. Ça fait 3 tirs de Force 10 qui touchent sur du 3. Ça te fait 2 touches. Force 10 Endurance 7, c'est maintenant sur du 3. Et ça te fait 2 invulnérables. Ça fait 2 à vue à 5. Rien dit de tout. Ça fait 6 dégâts à chaque fois. Le premier va faire 3. Et le deuxième, 3 aussi. Est-ce que tu as relancé un des deux ? Non, non, je trouve que ça va. Ça me fait 6 jets d'affreusement résistants à 5. Et ça me fait 2 points de vie perdus. C'est quoi ce mec ? Thierry la moule, on va l'appeler. Et du coup, il me reste 7 points de vie. On passe au SM. Mon unité d'incursor va tirer sur l'inorganisme. Avec l'orbateur. Donc ça va faire 10 tirs de Force 4. Sur du 3. Sur du 3. Force 4 Endurance 2, c'est sur du 2. 4 invulnérables à 5. Et... Dégage 1. Dégage 1. Il a donc un insensible à douleur à 5. Et je perds 1 point de vie. Putain. Ah, c'est incroyable. J'aime bien. J'aime bien. Et ça change les autres parties. Putain. Moi aussi, j'aime bien jouer avec toi. C'est tout bon. C'est tout bon. Les 3 illuminators vont ensuite tirer sur le salle d'avant. Le Slow Petey by the Peeper. C'est bien, il vit. Ça fait 3 tirs avec les munitions qui ignorent la ligne de vue. Et les couverts. C'est parti. C'est donc sur du 2, puisque tu as plus de pour toucher. Force 5 Endurance 5. C'est sur du 4. Avulnérable à 5. Un dommage. Donc ça sera un jet d'affreusement résistant à 5. Et il perd un point de vie. Il lui reste 3. Ensuite, ma tactical va tirer avec son lance grenade sur les porte-pestes. C'est parti. Ça fait des 6 tirs. Ça sera 6. Donc ça sera 6 touches sur du 4. Je n'ai plus le moins 1, vu que je suis inférieur à 20 figurines. Force 4 en du 4. Ça sera sur du 4. C'est bien. Non. Pour l'instant, vous n'avez pas impressionné. Sauf mes Dark Keepers. Rires. Mais tu dois trop enculer ma plume à nous tirant. Donc j'ai 2 Zemo Ghoss qui peuvent tirer sur les nerdlings. C'est parti. Ça fait donc. 2 tirs sur du 3. Sur du 3. C'est bon. Invulnérable à 5. Ça tanque pas. C'est dégâts. 1 dégâts. Affreusement résistant sur ce 5. Et ça retanque. Alors, phase de charge. La tactical va charger porte-pestes. C'est parti. C'est une charge à 8. Et ça fait 5 et 5, 10. Ça passe. Mon lieutenant va charger les nerdlings. Ce sera sur du 3. Ça ne marche pas. Je vais claquer un chamallow. Pour pouvoir pre-roll le 1. Ça fera 4. Ça passe. Nous avons les incurseurs qui vont charger sur les nerdlings. Et ça passe. La deuxième unité d'incurseur va charger les nerdlings. Ça passe. Ça passe. Alors, on va commencer par l'awarshoot. Qui fera 5 attaques sur du 3. C'est parti. Force 14 en durance 4. Je crois que c'est sur du 2, mais... Pas sûr. Il faut peut-être vérifier les règles. Tu... Non. Je te fais combien sur ce coup-là. Ils vont le voir si tu mets toi. Ok. C'est sur du 2. 2 invulnérables. A5. 7. Dégâts flat. 3. Tu vas les faire une par une. Sur du 5. Il meurt. Et le deuxième. Il meurt aussi. Ça fait donc 2 morts. Ensuite, le lieutenant va taper sur les nerdlings. 5 attaques. Il y a SK plus une puisqu'il a chargé. C'est sur du... 3. Force 4. Endurance. 2. C'est sur du 2. Relance des 1 parce que papa lieutenant. Non. Ça fait 4 invulnérables à 5. Et dégâts 1. Donc j'ai infreusement résistant à 5. Et je perds 4 points de vie. Ils sont incroyables les nerdlings. C'est l'homme qui est incroyable. Pour continuer avec les incursors qui vont taper sur les nerdlings. Yes. Ils sont 5. Ça fait 15 attaques plus celle du sergent qui en a une de plus. Ça fait donc 16 attaques sur du 3. Ensuite, c'est... Force 4. On du 2. C'est sur du 2. Pre-roll d1. Vu que j'ai le lieutenant. J'ai tout cela de sauvegarde. Un invulnerable à 5. Mais j'y crois. Ils vont tanker. Wouuuu. Je l'avais dit. Ça fait 4 asensibles à 5. Et ça me fait 3 points de vie. Ça me fait un socle en moins. Poum. On continue. Même scénario. Puis unités différentes. Sur les nerdlings. C'est parti. Ça fait 16 attaques sur du 3. Tu es sûr que tu veux faire le même scénario ? Force 4. Endurance 2. C'est sur du 2. Il n'y a pas de relance d'air puisqu'il n'y a pas de lieutenant. Vas-y Thierry. C'est une sauvegarde à 5. Il montre lui comment on tank au studio. 4 asensibles à 5. Et ça fait 3 points de vie. Donc ça fait que lui émeur et lui a plus que 2 points de vie. On va commencer par le petit nerdling. Il a 4 attaques qui touchent sur du 4. Il a Force 2 contre Endurance 4. Il va toucher sur du 6. Sauvegarde à 3. Dégâts 1. Et ça tank. On passe à la deuxième escouade de nerdling. Cette fois-ci, ils sont 2. Donc ça fera 8 attaques. Il touche sur du 4. Force 2. Endurance 4. Ça va blesser sur du 6 avec la re-roll des 1. Ça fait 2 sauvegardes sans PA. Donc à 3. Et ça tank. On va passer ensuite au porte-peste. Ils sont 3 engagés. Donc ça fera 3 attaques qui touchent sur du 4. Ensuite, ils ont Force 4 plus 1. Parce qu'il y a le Poxbringer à côté. Donc ça fera Force 5 sur Endurance 7. C'est sûr du 5. Et ça blesse. Sauvegarde à 4. Et il perd 1 point de vie. Il a 13 points de vie. Il en restera donc 12. On passe à la phase de morale. Donc je vais claquer tout d'abord 2 PC sur porte-peste. Pour être insensible au moral. Ensuite, sur cette escouade de nerdling, on a perdu 2 figurines. Donc je vais rater mon test de morale sur un 6. Et non. Et la deuxième escouade de nerdling en commandement 7. Ils ont perdu qu'une figurine. Donc ils ne peuvent pas fuir. Et l'ex-arc Dark Keeper va lui utiliser 2 points de commandement pour similiser Braverie. Ces tests de morale sonnent la fin de leur tour 1 au niveau des objectifs. Alors, on va marquer sécuriser l'objectif 5 et sans E-trips. Ainsi que assassinat seront pour le prochain tour. On enchaîne avec le début du tour 1 des Eldar de Nurgle. Trois objectifs vont être mis en place. On va avoir pas de prisonnier. Puissance de feu écrasante. Et surtout, derrière les lignes ennemies pour le M-Lock. Au niveau de la phase de mouvement, on a le M-Lock qui va tout simplement aller dans leur bord de table. Ensuite, on a les Dark Keepers qui eux vont sortir de ce côté-là de la ruine. On a le mec tout seul. Donc l'ex-arc solo, lui, va rester derrière son mur parce qu'il n'a pas besoin de lignes de vue pour pouvoir faire ses 2 DC shoot. Ensuite, on a tous les petits rangers qui vont se mettre en position pour pouvoir aussi tirer. Je ne pense pas qu'ils vont tenter de sniper des persos. Ils vont tout simplement de retirer là où il y a du mono PV, à savoir chez les Necrons, puisque c'est eux qui saturent et c'est eux qui font les damages. Et de ce côté-là de la table, on a tout simplement les démons majeurs qui vont avancer. Le moyen démon pour impacter l'unité centrale. Et le Gros Papa, qui va pouvoir adventer ses charges, lui, va aller tenter de se faire un K'tan, un dieu sur table. Fin de la phase de mouvement. Côté Eldar, on a fait ce qu'on avait dit qu'on allait faire. Et côté Nurgle. Côté Nurgle, on a les Nurglings qui se sont désengagés. Le prince démon qui s'est approché pour pouvoir tirer au lance-flamme et ensuite charger. Le Slow Petit Pal Beeper et le Gros Patapouf ont advanced. Mais c'est pas grave, grâce à lui, il pourra quand même charger avec la re-roll. Et ensuite, on a le Nurgling ici qui s'est désengagé et qui s'est remis sur l'objectif. Alors, étant rentré dans la zone d'effet de la mine, sur un 2+, il se prendra D3 blessures mortelles. Ça passe. Ça fait donc D3. Et ça fait 2. Et du coup, ça fait ouf. On va ensuite enchaîner avec la phase de psy. Le farcir qui va tout simplement guider cette unité. Ça fait 6 et 6. Ça passe. Ça fait péril, mais je suis un Eldar et je n'ai rien à foutre. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire D3 mortelles. Ça fera 3 et je vais les annuler sur du 2. Et ça passe. Ensuite, en deuxième sort, je n'ai pas besoin de champ de vignon. Je vais tout simplement maudire la première unité de Tesla là-bas pour pouvoir relancer les jets de blessures dessus. C'est parti. Ça fait 3 et 5, 8. Ça passe. Ensuite, il est déjà tout déballé, tout décaloté ici. Je vais claquer un petit chamallow avec mon farcir pour pouvoir lancer un sort de plus. Ce sort va être bien évidemment un châtiment directement sur Monsieur le Warsuit. C'est parti. Et ça ferait 3 et 1. Je vais utiliser mon trait de seigneur de guerre pour pouvoir relancer un sort. Et ça fait 4 et 3, 7. Ça passe. Ça va donc faire D3 blessures mortelles. Et ça sera 1. Ensuite, on a le spirit qui va faire la même chose en espérant de faire mieux. Et ça nous fait 6 et 1. Ça passe. Ça fait D3 blessures mortelles. Et ça sera toujours 1. Il lui reste donc 10 points de vie. On continue à la phase de psy avec le M-Lock qui va faire un châtiment sur 7 unités de décro. Et ça fait 4 et 6, 10. Malheureusement, ça ne suffit pas à faire un critique. Ça fait D3 blessures mortelles. Et cette fois-ci, ça fois 3. Début de la phase 6, mais cette fois-ci des démons de Nurgle. On va commencer par Scabella Trax. Il va faire Abondance charnue qui est sur du 5 pour pouvoir gagner 1 des 3 points de vie. Et ça passe. Ça fait 1 des 3 points de vie qui va regagner. Et ça sera 2. Il est full PV. Ensuite, il va faire Don de Contagion. C'est sur du 7. Ça va permettre d'avoir plus 1 pour blesser. Et de faire dégâts double sur du 7 plus. Et ça passe pas. Ensuite, on va avoir le Pox Banker qui va faire Miasme de Pestilence. Ça sera sur du 6. Et ça va permettre de faire moins 1 pour toucher sur les porte-pestes. Et ça passe. On enchaîne ensuite avec la phase 2 tirs. On a tout de suite le M-Lock qui va mettre ses 2 faux dans le cul de l'unité d'immortel. Ça fait 2 des 3 tirs. Ça fera 3 et 1, 4 tirs. Force 12, endurance. 4. C'est sur du 2, re-roll. Puisqu'ils sont maudits. On peut pas sauvegarder. Vas-y, t'es en 3. Ah non. Et ça fait donc 4 bords. Ensuite, on a le dernier Dark Keeper, le Survivor, qui est là. Qui va utiliser son lanceur Tempest sur la même unité. Il n'a pas besoin de ligne de vue pour ça. Il va donc faire 2 des 6 tirs. Soit 10. Ça fait donc 10 tirs sur du 3. Ah, j'ai pas de chance aussi, là. Force 4, c'est à moins 2, ça. L' lanceur Tempest, Thierry. J'ai pas de Dark Keeper, moi. Moi, je suis un mec gentil. J'en ai un, si tu veux, je t'en donne. J'adore la figue. J'adore les gemmes, j'adore tout. Continue. Force 4, Endurance 4, c'est sur du 4. Relançable puisque maudit. Ça passe bon ? Six sauvegardes, sur du 5, mais 4, vu que je suis dans un couvert. Et ça me fait 3 morts. L'unité est donc wipeée. Et ça fait première tatane. Wouhou ! On continue avec cette unité. La deuxième du Dark Keeper qui va turer dans la deuxième unité d'Immortel. Ils sont guidés. J'utilise la munition qui fait 2 tirs par tête de pipe. Ils sont 4, ça fait donc 8 tirs. Et le lanceur Tempest te l'exertera juste après. C'est parti, c'est sur du 3. Relançable puisque eux, pour le coup, sont guidés. Force 5, Endurance 4, c'est sur du 3. 3 sauvegardes qui passent de 3 à 5. C'est sur du 5. Un mort. Ensuite, on a l'exer qui va faire 2 de 6 tirs. Ça fait 5 et 1, 6. Je relance le 1. Et ça sera 6, ça fait donc 11 tirs. C'est sur du 3, relançable, puisqu'il est guidé. Force 5, Endurance 4, c'est sur du 3. Sur du 5. Ouh ! C'est les 4 tombes ! Poup, 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 poup. Je crois, non ? Je crois qu'il y en a un qui est parti. Je suis triché. Ensuite, on a la petite tourelle, ici, qui va tirer sans ligne de vue dans la même unité. Ça fait des 6 tirs. Ça fera 2, qui touche sur du 3. C'est Force 6, 100 PA, dégâts 1. C'est donc sur du 3. Ça passe. On a cette escouade, ici, qui va tirer toujours dans les petits immortels, là-bas. C'est des armes lourdes. Ils ont bougé. C'est donc sur du 3, moins 1, c'est sur du 4. Force 4, Endurance 4, c'est sur du 4. Et sur du 6, ça fera une blessure mortelle. Vous avez vu, comme je ne fais pas toucher mes dés quand je tourne la main, on s'en fout. C'est parti. Oh ! Et ça fait une BM plus une save. Donc déjà, un mort. Et la save sur du 3. Rater. Ensuite, on a les rangers, ici. Il y en a deux qui voient le dernier immortel, donc ils vont tirer dessus. Et les deux autres vont tirer dans le ctane. C'est parti, je commence par les deux qui vont tirer dans le necron. C'est sur du 3 parce qu'ils n'ont pas bougé. Ça fait double 6. Là, on est bien. J'aurais préféré le faire pour blesser, mais on est pas mal. Force 4, Endurance 4, c'est sur du 4. C'est maintenant qu'il faut un 6 pour faire une BM. Et non. Par contre, ça fait deux sauvegardes. Sur du 3. Et c'est raté. Est-ce que je vais relancer un ? Et donc, la deuxième est morte. Et ça fait tout doucement... Moi, j'ai des centimes de ta bite. Moi aussi. C'est vrai. Toi aussi, tu me portes à gauche. Et cette unité va claquer le point de commandement Fire and Fade. Pour un PC, ils vont pouvoir rebouger de 7 pouces. Ensuite, on passe à Mamoun. Il a deux des trois tirs de pistolet qui touchent automatiquement. Et ça fera 4. C'est de l'infanterie. Donc, ça va blesser sur du 2. Et ça blesse. Ça sera paire ou un 2 dégâts. Masson garde à 3. Passe à 5. Et ça te fait donc 1, 2, 3 points de vie. Soit un mort. Et un, un APEV. T'es sûr que c'est lui ? Non, je ne sais pas. On enchaîne avec la phase de charge. Cabellatrac va charger. Et grâce au Slow Pity by Piper, il va pouvoir renoncer. C'est sur du 9. Et ça passe. La chatte chez toi, c'est constant. Il y en a qui ont le talent, il y en a d'autres qui comptent sur la chatte. Ça marche. Ensuite, Mamoun va charger. C'est une charge à 4. Et ça passe. Alors, ça fera 4 personnes qui font tirer en tir rapide. Ou 8. 8 tirs. Deux contre-charges. Et rien du tout. A la fin de la phase de charge, vu qu'il a chargé sur du 4+, il va faire une blessure mortelle. Et non. Contilatrice, t'es sur toi. On commence par Scabellatrac. Il a 5 attaques qui touchent sur du 2. Ensuite, il a force 8. Il a endurance 7. Mais je peux relancer pour blesser. C'est sur du 3. Rerolle. Heureusement. J'ai fait un 6. Ça sera dégâts plus 1. Le blanc, ce sera celui à plus avec le dégâts plus 1. Le rouge, la normale, sur du 4+. Et ça fait 4 et 6. Et ça tanque les deux. Donc tu vois, je te l'avais dit, il fait énormément mal. On enchaîne avec Mamoun. Il a 5 attaques qui touchent sur du 3. Rerolle les 1. Rerolle. Force 8, endurance 4, c'est sur du 2. PA-3, dégâts D3 plus 3. Trois c'est à 6. Tant pis. Trois morts. C'est ensuite au porte-pest de taper. Je vais utiliser la bannière pour avoir dégâts 2 sur les épées de la peste. Ici, on a 3 porte-pestes qui sont sur la mobile suite. Ça sera sur du 4. Force 5 sur endurance 6, ça sera sur du 5. Une sauvegarde à 4. Et non. Il a fait un 6. Il avait tout à l'heure activé sa bannière, passant donc dégâts 2. Et il a fait un 6, ajoutant donc un dégât grâce à son locus. Ça fait donc 3 points de vie en moins. Il était à 10, il passe à 7. Ensuite, on va taper sur les incursors. Il y a 5 attaques sur du 4. Ensuite, c'est force 5. Endurance 4, ça sera sur du 3. Rerolle parce que c'est arme de la peste. Trois c'est à 3. Et ça tanque. Monctan va donc maintenant taper le démon majeur. Ça fait 4 attaques sur du 2. Tout touche. Force 7. Endurance 7. C'est donc sur du 4. Et tout blesse. Un vulnérable à 5. Ça fait 3, 6, 9, 12 points de vie. Il va tenter de les annuler sur du 5. Ça sera sur du 5. Ça fait donc 2, 4, 5 points de vie. Il en reste 13. Yeah. Le survivant va taper sur Mamou. Il a été chargé. Donc il aura une attaque supplémentaire. Ça fait 3 attaques sur du 3. Condurance 7. Force 4, ça sera sur du 5. Deux sauvegardes à 5. Un sensible à la douleur à 5. Et je perds rien du tout. Là, il a fait son pile-in puisque avec celui des plagues, il était rentré justement dans l'RDFL. Il permettait donc de s'activer. Ici, ils sont 5. Maintenant, tu n'as pas été chargé. Tu ne reçois donc pas le bonus de plus une attaque. Mets-tu un sergent. Tu vas donc faire 10 attaques plus une, 11. Sur du 3, moins 1 puisqu'il a le sort qui est passé. Sur du 4. Là, il y a un 6. Ça fait donc une touche supplémentaire. Maintenant, ça va être force 4. Contre endurance 4, c'est sur du 4 avec Rirold et 1 grâce au lieutenant à côté. Ça fera 4 avulnérables à 5. Insensible à la douleur à 5. Et je perds 3 figurines. Alors, il me reste l'attaque de la barre sur 4 attaques. C'est sur du 3, moins 1, 4. Force 14, endurance 4, c'est sur du 2. Ça sera 2 avulnérables à 5. J'en tanque 1. Dégâts 3. Ça fait donc 3 insensibles à la douleur sur du 5. Et du coup, je perds une figurine. On enchaîne ensuite avec la phase du moral. Côté nergle. J'ai mes nerglings ici qui ont perdu une figurine mais ils ont commandement 7. Donc, ça réussit automatiquement. Ensuite, j'ai les portepestes. Ils ont perdu 4 figurines. Mais Skabea Trax est à 6 pouces de portée. Il va pouvoir utiliser son commandement de 10. Mais il y a le Deciver à côté. Donc, moins 1 au moral. Il a rien. Et du coup, ça va faire 4. Je réussis. J'ai un tas de moral ici. Un moins 4. C'est pas le sergent. Donc, tu as 7, moins 4, 3. Relance ça parce que tu ne connaîtras pas la peur. Et c'est bon. Cette séquence de bravoure sonne la fin de notre tour. 1 au niveau des objectifs. On va marquer Dying Lee's Enemies grâce au M-Lock. Pas de prisonnier puisqu'on a pété au moins 2 unités. Mais malheureusement pas 3. Et aussi puissance de feu écrasante puisqu'on a pété 2 unités. Malheureusement pas 3. Avec un travail de Zelda. Toi tu tentes. Moi je DPS. Ça fait donc qu'on va marquer 3 points plus le premier sang. On passe donc de 4 à 1 pour les Zelda de Nurgle. A la fin du round, il faut aussi noter qu'on possède plus d'objectifs. Puisque 1, 2, 3, 4 que nos adversaires. On va donc avoir un point bonus. Puisque c'est lié au scénario. Le score passe donc de 5 à 1. On enchaîne avec le début du round de 2. On est tour 2. Ça veut dire que l'objectif 2 va tout simplement DEPOP. Et celui-ci ne compte plus aussi bien qu'en tant qu'objectif 2 que sur un certain nombre d'objectifs à tenir. Dépendamment de certaines cas. Début du tour 2 des p'tits Suisses. Nous avons gardé Assassinat et sans E-trip. Et nous rajoutons Domination. On va essayer d'avoir le maximum d'objectifs. Quand un mec l'acte Domination en général ça pue. Parce que ça veut dire que lui il a eu des trucs que tu ne vois pas. Début de la phase de mouvement, je vais utiliser que ma volonté s'accomplisse sur le Lord et les Immortels aux Ghoths. Et les Immortels Ghoths vont Advance pour atteindre l'objectif 5. Donc on a Imotech qui va venir ici pour essayer d'asmater le Nurgling. Et le Lord qui va venir par ici pour venir aider les Space Marines. Pratiquement tout va soit se désengager ou alors Advance. L'unité d'un curseur va se désengager pour pouvoir faire une meilleure charge sur les Murglings. Et prendre l'Objo 4. Le Lieutenant va les accompagner. Les infiltrateurs vont se déplacer vers l'Objo 1. Et ceux-là vont rester probablement entre l'Objo 1 et l'Objo 5. Fin de la phase de mouvement, j'ai utilisé un PC pour pouvoir changer le pouvoir de mon Tan en Orbe d'Antimatière. Sur un 5, je le récupère. Non. Ensuite, je vais utiliser l'Orbe d'Antimatière directement. Donc sur un 2+, je fais D3. Si je fais un 6, ça devient D6. 2. Donc D3 mortels. Et ce sera 1, tu vas l'annuler sur du 5. Ça fait 6. Merci pour l'utilisation de ce PC. Cependant, je vais utiliser 2 PC pour relancer un pouvoir Tan aléatoire. J'en récupère un sur un 5. Et je le récupère. Ensuite, le pouvoir Tan aléatoire, il s'agit de l'assaut sismique. Donc je vais cibler une unité, lancer un des 6 par figurine dans l'unité. Pour chaque 6, c'est une mortelle. Dans ce cas-là, je vais viser les porte-pestes. Ils sont 11. Sur chaque 6, ça fait une blessure mortelle. 2 insensibles à 5. Ça fait comment ? À la fin de ma phase de mouvement, je suis arrivé en FEP avec mes 2 unités de Reverse pour mettre en sandwich le Nergings. Le but est bien évidemment d'aller chercher tous les objectifs de la table. Donc d'être sûr d'assurer l'objectif 3. Petit truc au niveau des Wildscar, c'est qu'il a déjà un stratagème qui va lui permettre de jeter 3 dés pour la charge et de retenir les 2 meilleurs. Et surtout d'avoir le sort qui, avec le Librarian, va lui donner plus de la charge avec cette unité. Franchement, beau move. Il a double 1. Phase de psy. Le spell pour donner plus de en charge sur cette unité de Reverse. Ça passe sur du 6. Et ça fait 5 et 2. Faites. C'est bien. Donc je vais dissiper. C'est sur du 7. Et d'ailleurs, c'était sur du 8, mais là, ça fait 6. Ça marche pas. Début de la phase de tir. Imotec va tirer sur le petit Inner Glings. Sur du 2. Je vais utiliser sa relance qu'il a grâce à son Trait Seigneur de Guerre. Non. Non. C'est sur du 2. Sauvegarde invulnérable à 5. J'en raste une. Ça fait 2 dégâts. Il lui reste donc 2 points de vie. Alors, cette unité d'infiltrateur va tirer sur l'Inner Glings. Ça fait 6 tirs. C'est sur du 3. Force 4, Endurance 2. C'est sur du 2. 4 sauvegarde invulnérable à 5. J'en raste 2. Dégâts 1. Ça sera insensible à 5. Et je perds qu'un point de vie. Il m'en reste un. Ils vont insulter. Et ils auront raison. Je tombe. Les 3 illuminators vont essayer de finir enfin l'Inner Glings avec leur mun qui fera du D3. C'est parti. C'est sur du 3. Ça passe. Force 5, Endurance 2. C'est sur du 2. Ça fait 3 sauvegarde invulnérable à 5. Et pour D3 damage. Ouh, et ça fait 3 D3. Il est mort. Ma Doomsday va donc tirer au canon Doomsday directement sur ce personnage. T6 tirs. 3. Et ça sera 3. Sur du 3+. Force 10. Endurance 6. 7. 7. C'est sur du 3. J'ai utilisé un PC pour relancer le 3. Et ça passe. 3 sauvegarde invulnérable à 5. Et j'en rate 3. 3 des 6 damage. Il a combien de PV ? Il en a que 8. Ouh, ça pue la merde. Et ça fait 5 et 4. 9. 10. 11. Insensible à 5. Je suis sûr que tu peux le sauver. 11 insensible à 5. Et il survit. Il perd seulement 5 points de vie. Il en reste donc 3. Mais c'est des jets de porc que je fais là. Ça va, ça vous frustre pas ? Non, non. Parce que sinon on le dégage. On finit à 3. On retire du pistolet de la tactical sur les porte-pestes. C'est sur du 3. Il avait moins 1 pour toucher mais le 6 touche. Sur du 3. On sauvegarde invulnérable à 5. Et ça tanque. On enchaîne avec la phase de charge. Je claque 1 PC pour pouvoir charger à 3 des 6 et garder les 2 meilleurs. C'est sur les nurgling. C'est parti. Et ça fait 5 et 5. 10. Ou tu veux garder le 2 peut-être ? Gnagnin. 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 La deuxième unité de reverse qui ont un plus 2 à la charge. Son 9 passe donc à 7. Et ça fait 4 et 4, 8. Fafaf. On enchaîne ensuite avec l'unité d'infiltrator qui va charger le grand démon. Ici. Est-ce que j'ai claqué un chamallow ? On va claquer. Vas-y. Sur du 4. Et ça passe. Tirs de contre-charge, 2 mamoun. 2 des 3 tirs, 2 lance-flammes. Ça fait 5. Ça blesse sur du 2. Cdc à 5. Ça te fait 3 points de vie, soit 1 mort et 1 1p. Alors nous avons le lunatement qui va charger sur le nurgling, ainsi que les portes-plastes. Ça passe. Et ensuite la deuxième unité. Il va aussi charger sur les mêmes cibles. Et ça passe aussi. On passe aux charges Necron. Le Lord a plus 1. Il va donc charger les portes-plastes sur du 8. Et ça passe. Et ça fait ça qu'ici 10. On l'enchaîne avec les phases de corps à corps. On va commencer par cette unité. Archesis n'a plus de point de commandement. Il ne va donc pas pouvoir interrompre. On va tout simplement faire les 2 unités en même temps. C'est 2 x 5 Reavers. Ils sont équipés de 2 couteaux. C'est des primaristes qui ont 2 attaques de base. Plus une pour le couteau. Plus une pour avoir chargé. Ça fait donc 10 x 4, 40. Plus les 2 pour les 2 sergents. Ça fait donc 42 attaques sur du 3. T'as des grosses mains. Ça fait 27 touches. Ça blesse sur du 2. Parce que c'est force 4, endurance 2. C'est parti sauvegarde invulnérable là. 5. C'est parti. Il y a 12 points de vie maintenant. T'as ton insensible là. 5. Allez. Et ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh il va rester des mecs en vie. Et à voir au moral si ça tient. Mais on le rappelle, les nerglings sont des troupes. Alors que pour le coup, les reverse n'en sont pas. Et du coup, il reste 3 points de vie sur ce sorte de nerglings. Le Lord va taper les porte-pestes avec son épée du néance qui lui fait 4 attaques. Sur du 3. Blesse sur du 3 car il a force 5. Une sauvegarde invulnérable à 5. Et non. Insensible à 5. Et oui. On enchaîne ensuite avec cette unité d'infiltrator. Pour le coup, ils sont 4 plus les sergents. Ça fait donc 13 attaques. C'est sur du 3. Force 4, endurance 7, c'est sur du 5. Deux sauvegardes à 5. Et ça tente. C'est quoi ce mec ? Ils vont se barrer hein ! La vidéo, on la sort pas si y'en a que 2 tours hein ! Je kiffe cette partie. Mais tu m'éteintes, tu les encules ! Ils s'amusent pas, on va se prendre des pouces négatifs hein ! Pense au business un peu, merde ! On passe à cette unité d'incursor qui fera 16 attaques sur du 3 plus, moins 1. Grâce au sort, c'est sur les plaques d'erreur, c'est parti ! Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Tirole d'1, grâce au biopin. Sauvegarde invulnérable à 5. Insensible à 5. Et je perds 4 figurines. Arkesis vient judicieusement de retirer les 4 figurines ici. Ça fait que pour le coup, le Warsoud n'est plus engagé avec une figurine. Il va donc pas pouvoir s'activer puisque celui-ci n'avait pas effectué de mouvement de charge. On enchaîne ensuite avec le lieutenant. Sur du 3. Force 4, endurance 2, c'est sur du 2. Relance D1, autant te dire que t'es bien. Récisant une pour le faire chier. Quoi ça me garde à 5 ? Hey ! Ça fait 2 insensibles maintenant à 5 puisque c'est dégâts 1. Et ça te fait 1 point de vie. Il me reste donc 3. Maintenant je vais activer le Deciver qui va faire donc 4 attaques sur du 2+. Je touche. Il blesse sur du 4. Il me reste un PC, je vais profiter de relancer. Est-ce que tu le regagnes ? Est-ce que je le regagne ? Non. Sur du 4 ? Non ! Sauvegarde invulnérable à 5. Non. 3 dégâts. Ensuite insensible à 5. Et il perd 2 points de vie. Le mettant à 11. Ensuite à moi, Scabellia Trax va taper le Ptan. C'est 5 attaques qui touchent sur du 2. Calme-toi Thierry, tu vas le tuer ! Ensuite force 8, Endurance 7, c'est sur du 3. Reroll. Reroll. Le 6 sera dégâts plus 1. 3 sauvegardes à 4+, avec le blanc pour le dégâts plus 1. Et je tanque une seule. Ça fait 2 des 6 dommages. Il a 8 points de vie. On va les promener. Et ça sera 3. Oh il faut un 5 ! Et la deuxième, non. Il lui reste 2 points de vie. Ouh ! Ensuite on va passer à Mahmoud. C'est 5 attaques qui touchent sur du 3. Reroll les 1. Reroll les 1. C'est force 8. Endurance 4, c'est la blessure du 2. C'est parti ! 3 sauvegardes à moins 3 donc à 6. Et joli t'en sauve une. Et là ça va faire 3 plus des 3. Autant vous dire que c'est par blessure. Donc ça va faire 1, 2 morts. Pou, pou, pou. Plou, pou. Le Nurgling, il va taper sur ses escouades. Il a 4 attaques qui touchent sur du 4. Et ça fait rien du tout. Ensuite on va continuer avec le deuxième socle de Nurgling sur le lieutenant. Ça sera toujours 4 attaques sur du 4. Force 2, endurance 4, c'est sur du 6. Et il y a rien. Ensuite, les porte-pesses vont taper. Il y a le chef et ses 2 porte-pesses qui vont taper sur le necron. Donc ça fait 4 attaques qui touchent sur du 4. Force 4 plus 1 parce que je suis à côté de mon Pogsbringer contre endurance 5, c'est sur du 4. Relançable. Donc ça fait une sauvegarde à 3. Et ça tanque. Ensuite, les 2 autres porte-pesses sont sur les SM. Ça touche sur du 4. Et il y a rien du tout. Je vais claquer mes 3 derniers PC pour pouvoir faire une deuxième attaque. Ça se fait à la fin de la phase. C'est parti, tu vas pouvoir choisir une des 2 unités de river. Je vais choisir celle-ci. Ça te fait toujours 21 attaques. Ça touche sur du 3. Force 4, endurance 2, c'est sur du 2. Tout ça de sauvegarde invulnérable à 5. Il lui reste 3 points de vie. Il en a 5 à faire. Et malheureusement, ça va mourir. Et grâce à ça, ils vont enfin réussir à prendre domination et à scorer tous les points. On l'enchaîne avec la phase 2 morale. Côté plague, j'ai eu 6 morts. Mais j'ai le devant majeur qui est à côté. Donc je vais pouvoir utiliser son commandement qui est de 10. Donc ça sera sur du 4 au moins. Je réussis et je ne fuirai pas. Et sur du 1, tu as toujours la bannière. Et c'est bon, ça bouge pas. Là, tu as eu 3 morts. Tu as une bravoure de 7 plus 1 pour le sergent. Donc de 8. C'est parti. Tu ne connaitras pas la meurtre. Tu vas pouvoir leur lancer. Et ça fait 5 plus 4, 9. Ça te fait 1 mort supplémentaire. Boupou. Fin de leur tour 2 au niveau des objectifs. On a marqué domination. Salah ! 5 points. Ainsi que sans les tripes. 1 point. Vous allez donc marquer 6 points passant le score de 7 à 5. De plus, on va se défausser d'assassinat. On l'enchaîne avec le début du tour 2 des Eldars de Nurgle. Au niveau des objectifs, on va prendre défendre l'objectif 1. Il est au centre de table. Il y a quand même peu de chances qu'on arrive à l'avoir 2 tours consécutifs. Mais on a une main de merde. Ensuite, on va avoir Régicide. Là, pour le coup, il y a pas mal d'options de jeu entre le personnage nommé des Necrons ou alors tout simplement le lieutenant. Le lieutenant est par contre engagé avec Unit & Learning. Et celui-ci empêche les désengagements sur du 4+. Là, on peut avoir un petit peu de chance et ils ont plus de point de commandement pour relancer ce fameux jet de dé. Et ensuite, objectif critique de mission. On va lancer un dé. Et c'est l'objectif qu'on devra soit contrôler au moment où on jette le dé. Ou alors tout simplement, si c'est eux qui l'ont, on pourra le reprendre. C'est parti. C'est l'objectif 5. A savoir que celui-ci est de l'autre côté de la table. Ça va être compliqué. Ok. On enchaîne avec le début de notre phase de mouvement. Et là, pour le coup, il y a un GT assez intéressant. Parce que le Noirgling va se désengager. Yes. Toi, tu vas l'empêcher de le faire sur un 4+. Ouh, il faudra tes yeux là. Oui. Et le Noirgling se désengage et les Port-Tempest vont faire de même. On enchaîne ensuite avec le reste des unités. On va tout simplement jouer Aldar. Il me reste toujours deux petits points de commandement. Je vais donc faire du Fire & Fade à chaque phase pour protéger mes Dark Clippers. Et je pense que c'est eux qui vont représenter une bonne partie de l'attrition de fin de partie. On va tout simplement en fait avoir les deux personnages qui vont se positionner ici. Pour châtier ce petit monsieur. Le M-Lock qui est là va faire son 45 pour pouvoir venir se mettre avec le bout de son aile en plus près. Puisque pour le coup, c'est pas le socle. C'est la figurine à portée du lieutenant. Et pour le reste, on a le pack de 18 gardiens qui va arriver pour le coup, je ne sais pas encore où. Voilà pour la phase de mouvement. On a fait ce qu'on avait dit qu'on allait faire. En tout cas, on l'a pensé très fort. Au niveau des choses notables, il faut noter que l'unité a décidé d'arriver par là. Puisque tout simplement, ils vont envoyer la foudre sur l'unité de 5 immortels. Mais ils vont aussi tenter certainement une petite charge. Ou en tout cas, être sûr de les raser. L'Arche devrait faire un choix soit avec justement ces petits gosses pour se positionner sur lui. Ou alors tout simplement directement pouvoir du gros tir. Pourquoi pas sur ce petit monsieur pour nous empêcher de faire notre défendre. Et ensuite, le feu de petit Ball Peeper s'est rapproché pour donner une attaque supplémentaire au démon majeur de Narcule. On enchaîne avec la phase de psy. On a de ce côté-là tout simplement le Spirit qui va lancer un bon vieux châtiment à l'unité visible la plus proche. C'est le Warsuit. C'est parti, c'est sur du 5. Et ça fait double 1. Je vais claquer un Chamallow. Il m'en reste 2. C'est party. J'en relance un. Et ça fait 4 et un. 5. Ça passe. Ça fait plaisir. Et c'est celui à l'amande. Ça fait donc des 3 mortels. Et ça sera 3. Il lui reste donc 4 points de vie. J'enchaîne ensuite avec le Farsir ici qui va tout simplement, il n'a pas besoin de champ de vision, maudire l'unité ici de Primaris. C'est parti. C'est sur du 7. Ça fait 6 et 1. 7. Je le garde. Ensuite, il va lui aussi lancer un châtiment sur l'unité visible la plus proche. C'est toujours le Warsuit. Et ça fait 2 et 2. Ça ne passe pas. Je vais claquer ma rune pour pouvoir le relancer. Et ça fait 2 et 5. Ça passe. C'est parti des 3 mortels. Et ça fera 2. Il lui reste donc 2 points de vie. On continue toujours dans la magie avec le BM Log. J'ai parlé de mon petit virage 45 pour, avec mon aile, pouvoir justement positionner la figurine la plus proche. C'est bien le lieutenant. Il va faire un petit châtiment. Et ça nous fera 1 et 6. 7. Ça passe. Ça va faire des 3 mortels. Don't tap pas shawl. Et malheureusement pour toi, ça sera 3. On passe ensuite la phase de psy de Nargul. On va commencer par Scabellia Trax. Il va faire Abondance Charnu qui va lui permettre de regagner des 3 points de vie. C'est sur du 5. Je vais quand même essayer de le déciper. C'est sur du 10. Et non. Il va regagner 3 points de vie. Il va repasser à 14 points de vie. Il va continuer. Il va faire un châtiment sur le Tan. C'est sur du 5. Ça passe. Est-ce que tu l'abjures ? Celui-là, il faut l'abjurer. Il faut que tu fasses 6. Puisque ça va faire des 3 PV. Il ne reste que 2. Allez. Et non. Ça suffit pas. Des 3 PV. Allez. Ah ! Yes. Il lui reste donc un point de vie. Et ensuite, le Poxdringer va faire miasme de pestilence sur Scabellia Trax. C'est sur du 6. Et ça passe. On enchaîne ensuite avec la phase de tir. On va commencer par le M-Lock. Le M-Lock, il va mettre une faux sur le lieutenant et une faux sur cette escouade de Primaris. Il faut être un petit peu gourmand. La première fois, il va faire des 3 tirs. Ça sera 3. Force 12. Endurance 4. C'est sur du 2. Oh ! Et ça en fait qu'une qui passe. PA-4 pour 2 dégâts. Il n'a pas d'invulnérable et ça passe tout juste. Et ça fait... Et je crois que c'est aussi ton seigneur de guerre. Ouais. Et ça, ça fait mal. Ensuite, des 3 touches sur les Primaris. Et ça sera 3. Décidément, quand la chatte est là, elle colle. Force 12, c'est sur du 2. Et ça te fait 2 blessures. PA-4, dégâts 2. 2 morts. Relançable grâce à Doom. Et ça sera une main mort de plus puisque 2 PV. On continue avec le Dark Reaper tout seul qui regarde le mur là-bas. qui va faire 2 déci-tirs. Il va tirer dans cette escouade de Primaris. Et ça fera 2 et 4. 6. C'est sur du 3. Force 4. Endurance 4. C'est sur du 4. Relançable grâce à Malédiction. C'est PA-2, dégâts 1. Ce qui va me faire 2C à 5. Et ça fait un PEV. On continue avec la deuxième escouade de Dark Reaper. On a les 4 guards de Creepers qui vont tirer tout simplement dans l'war suit. Et le chef qui va faire 2 déci-tirs tout de suite dans la même escouade. C'est parti. Ça nous fera 7 tirs. C'est sur du 3. Force 4. Endurance 4. C'est sur du 4. Relançable grâce à Doom. Relançable heureusement. Donc sur du 4. On va faire 300 gardes à 5. Et ça fait pile poil 3 PEV. Soit un mort et l'autre mort aussi. C'est parti. Maintenant je vais utiliser les munitions en mode lance-missile. Ça fait donc 4 tirs sur du 3. Force 8. Endurance 6. C'est sur du 3. Sauvegarde à 4. Moins 2. Ça passe donc sur du 6 pour 3 dégâts. Oh non ! Oui ! Ensuite on a plateforme de tir qui va faire son décitir dans son petit cul. Ça fait 1. Ça touche à 3. Ça touche. Force 6. Sur du 4. Et rien du tout. Ensuite on a les 4 snipers qui vont tenter de finir le Warsuit. C'est parti. C'est sur du 3. Force 4. Endurance 6. C'est sur du 5. Et sur du 6 ça sera de la BM. Ouh ! Il n'y en a pas. Ça fait une sauvegarde à 4. On va essayer à 4. Oui ! Ensuite on a les 5 snipers ici qui vont tout mettre dans Emotech. C'est parti. C'est sur du 3 parce qu'ils n'ont pas bougé. Force 4. Endurance 5. C'est sur du 5. Et sur du 6 ça sera de la BM en plus. Et ça fait seulement 2 sauvegardes. 2 sauvegardes sur du 2 plus. Et ça tanque. On enchaîne ensuite de ce côté là de la table. Et je vais tenter de mettre mes 18 x 2. 36 tirs dans les 5 petits nécrans quitte à ne pas charger. Mais c'est pas grave. Je préfère jouer sur l'attrition pure. C'est parti. C'est sur du 3. C'est parti. Ça fait tout ça de Force 4 contre Endurance 4. Mais maintenant sur chaque 6 ça sera paix à moins 3. Allez 6 ! Ça te fait 5 sauvegardes à pa à moins 3. Et 5 sauvegardes de base. Tu vas commencer par les sauvegardes à pa à moins 3. Ta sauvegarde passe à 6. Et ça te fait déjà 2, 4 morts. 4 morts. Et les 5 sur du 3. Et ça suffit à 1 point de vie près pour te wipe les squads. Poupoupoupoupoupoupou. Avant d'enchaîner avec les tirs côté Nurgle, on va finir ceux des Eldars. Et c'est un petit peu le drame puisqu'il lui reste que deux peves. Je veux absolument sauver mes dark creepers. Je vais tout simplement utiliser mon dernier point de commandement pour utiliser le stratagem fire and fade et tout simplement bouger de 7 en éloignant le maximum possible de ce petit monsieur. On enchaîne avec la phase de tir de Nurgle. On va commencer avec le démon majeur Avec son fléau de la peste Qui va tirer sur l'octane Il me respecte même pas Vous voyez que je suis obligé de travailler Ça fait 3 tirs qui touchent sur du 3 Force 7, Endurance 7 Ça sera sur du 4 Et ça sera une sauvegarde à pierre moins 3 Donc sur du 4 grâce à l'envu Et non Par contre je peux voir s'il explose Sur du 4 Allez pète Yes Il pète D'accord ça fait des 3 blessures mortelles à 3 pouces Une Ça fait donc une blessure mortelle sur ce petit monsieur Il va continuer sur du 5 Et non Non il lui reste donc 3 points de vie Et aussi sur les primaristes Il restera 20 points de vie un mec Ensuite Mamoun va faire 2 des 3 tirs sur l'Espace Marines Avant de pouvoir splitter On va regarder le nombre de tirs qu'il va faire Et ça va faire 4 attaques Du coup on va embête 2 sur lui Et 2 là dessus On va commencer sur l'infiltrator Ça touche automatiquement Et ça blesse sur du 2 plus CP à moins 2 Ça se fait vers la 3 passe à 5 pour 1 dégât Et non Il lui reste donc un point de vie Et ensuite sur son copain C'est la même sauvegarde Donc sauvegarde à 5 Et ça tend On enchaîne avec la phase de charge Scabella Trax va charger l'escouade Là et le Seigneur Necron Ça fera 10 tirs en Overwatch Force 4 Endurance 7 C'est sur du 5 Rien du tout Et ensuite l'ami Himothèque Himothèque a 2 armes Pour commencer un lance-flamme à des 6 tirs 1 Ça touche auto Force 4 C'est sur du 5 Et ça blesse Un vulnérable à 5 Qui ne tanque pas Un dégât Ça sera annulé sur du 5 Et il perd un point de vie Il passera à 12 Ensuite Le bâton du destroyer 3 tirs sur du 6 Rien du tout Du coup il va pouvoir charger Mais comme il a porté du Slopity by Peeper Il va pouvoir relancer Si je le souhaite Donc 2d6 Et je le garde Regarde Calme toi Et ensuite Mamoun va charger Les 2 figurines devant lui Mais c'est qui Mamoun On en parle depuis tout à l'heure C'est un prince démon De la Death Guard Mais avec les mots-clés Il fait partie des armés démon Ça c'était de l'impro Je voulais le piéger Un pilier de verre Tartir en Overwatch Rien du tout Du coup il va charger De 6 pouces Ça passe Et on continue la phase de charge Avec rien du tout Puisque pour le coup Les seuls qui seraient éligibles A pouvoir le charger C'est ce petit monsieur Il reste de paix Il y a un lance-là main en face Il se ferait littéralement Astropoutré Donc malheureusement Il va falloir serrer les fesses Et tanker pour notre prochain tour On commence par le démon majeur Il a 6 attaques Vécu à côté du Slopity by Peeper Ça touche sur du 2 Force 8 Endurance 5 Ça sera sur du 3 Il y a 2-6 Ces blessures là Foront dégâts plus 1 En blanc Seul avec le plus 1 En rouge Les autres Tout sur du 4 plus Grâce à l'envu Une seule qui passe Il a combien de points de vie ? 6 Et tu fais ? Des 6 damage C'est parti Oh non 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 Oh oui ! Ah pas loin Grosse merde Je suis nerveux C'est normal Mamoun à 5 attaques Je vais mettre 3 attaques Qui sont les blancs Sur celui à 2 points de vie Et les dés rouges et ambre Sur celui qui a plus qu'un point de vie Ça touche sur du 3 Rerolle les 1 Rerolle les 1 Tout qui touche T'as vu c'est le dé ambre Fragile Force 8 Ça sera sur du 2 Les ambres Les ambres sont pour les 2 rouges Et les blancs pour les 3 blancs Donc ce qui me fait sur du 6 Ouh dommage Et c'est dégâts des 3 plus 3 Donc les 2 sont morts Imotech a 3 attaques sur du 2 plus Tout touche Force 6 Endurance 7 C sur du 5 Une blessure Sauvegarde invulnérable à 5 Deux dégâts Que tu vas annuler sur du 5 Non Il lui reste donc 12 points de vie Les imputateurs vont taper Ça fera 9 attaques Il y a moins 2 pour les toucher Ça sera donc sur du 5 Force 4 Rendu 7 C'est sur du 5 Une sauvegarde à 5 Non Qui sera dégâts 1 On annule sur du 5 Et reprendra 1 point de vie Qui passera à 11 Ça enchaîne ensuite Avec la fin du tour Il y aura 2 des Eldars De Nurgle Au niveau des objectifs On va réussir Régicide Marquant donc 2 points Pour cette carte Et 1 point en générique Grâce au fait d'avoir tué Un seigneur de guerre On rappelle que ça peut se stacker Sous-entendu si jamais on arrive A tuer un deuxième seigneur de guerre Alors on marquera Un autre point bonus Ensuite on va commencer A défendre l'objectif 1 Grâce au prince Sur l'objectif central Et l'objectif critique de mission A été libéré Mais pas récupéré Donc malheureusement On ne va pas le marquer Et on va le défausser A la fin de notre tour On va donc marquer 2 points Plus 1 Pour le seigneur de guerre 3 Passant le score De 8 à 7 On enchaîne avec le début Du rang de 3 Déjà on va enlever L'objectif 3 Qui se trouve Juste sous les rivers Ensuite au niveau de vos cartes Vous devez en placer 3 Qu'est-ce que vous fassez ? On va tenter Régicide Chasseur de sorcières Et tenez la ligne Début de la phase de mouvement Imatec va récupérer D3 pev Sauf que vu qu'il a perdu Qu'un pev Il est full vie De plus Il va utiliser Comme avant Il s'accomplisse Sur lui-même Pour ma part Iwatska Vont se désengager Et les rivers Vont gentiment s'approcher Du côté Necron La Doomseye Va s'approcher Des gardiens Et Imatec Va se désengager Fin de la phase Deux mouvements Petite précision Quant au mouvement Des deux rivers Puisque les deux unités Ont fait une belle advance A 5 plus Pour cette unité là Se positionnant globalement bien Soit pour retirer Les 3 pv restants De cette figurine Soit pour aller se grab Au niveau des petits rangers On enchaîne Avec la phase psy Qui va me permettre Au fait Au Psyker De lancer le spell Pour éviter l'overwatch Sur du 6 Et ça passe Je vais abjurer Avec le démon majeur Sur du 7 Et non Ça sera pas suffisant En tant que deuxième spell Je vais lancer Le plus 2 à la charge Toujours sur du 6 Et ça passe Je vais tenter La deuxième dissipation Et ça passe Début de la phase de tir La Doomseye Étant juste à 24 pouces Des gardiens Elle va utiliser Les 10 tirs de bordé Gosses Dedans Et le tir de la Doomseye Dans le démon Tout ça Par le petit trou Qui est juste ici Des 6 tirs du canon Doomseye 5 tirs Moins 1 pour toucher Je touche donc Sur du 4 Et je fais qu'une seule touche Force 10 Endurance 7 C'est sur du 3 Ça blesse 1 vue à 5 Et ça touche Donc 10 tirs De bordé Ghost Moins 1 à cause de la Leitox C'est sur du 4 Force 4 Endurance 3 C'est sur du 3 Sauvegarde à 5 Qui passe à 6 Et ça fait 2 4 5 morts La phase de tir Wisecar Va être simple La tactical va tirer Avec tout son armement Sur le seigneur de guerre Adverse C'est le petit parsir Puisque en gros Là ce ne sont que des personnages Qui se masquent Il peut donc choisir Sur lequel il va tout mettre Des 6 tirs de lance-flammes Loins 3 Force 6 Endurance 3 C'est sur du 2 Ça fait 3 sauvegardes A4 Invulnérable Et ça tente 2ème dé 6 Touche pour le lance-flammes 4 C'est toujours Force 6 Endurance 3 C'est sur du 2 Ça me fait donc 4 sauvegardes Sur du 4 Puisque c'est de l'invulnérable Allez Et cette fois-ci Il perd 2 points de vie J'ai le trait de seigneur de guerre Qui me permet de relancer Soit un sort Soit une sauvegarde Par ronde C'est un nouveau ronde Je pourrais déjà le faire Mais je vais attendre Pour voir s'il y a besoin 3 tirs de bolter loup C'est sur du 6 Force 5 Endurance 3 C'est sur du 3 C'est parti Invulnérable à 4 Et ça tente Les 2 mitraillettes Qui sont lourdes 3 Donc c'est sur du 6 Une touche Force 4 Endurance 3 C'est sur du 3 Invulnérable à 4 Et ça tente Pour finir Le lance-grenade C'est des 6 tirs Ça sera 2 Sur du 5 Rien du tout Mule Les 3 snipers Vont tirer sur Mamoun Avec leur munition spéciale Pour faire des 3 Mais sur C'est sur du 3 Sur du 5 Et sur du 6 Ça fait une BR Une sauvegarde Qui rate Ça fait des 3 dégâts Et ce sera 3 Plus la BM Ça fait donc 4 insensibles à la douleur On vous rappelle qu'il ne reste que 3 points de vie Il faut moins réussir 2 5 Et non Pile poil assez pour le tuer Et nous faire rater le défendre L'objectif 1 On va enchaîner avec la phase de charge Les rivers ont chargé Les rangers Ainsi que Le seigneur de guerre Et ça fait 10 Ça suffit Pour aller chercher Soit le seigneur de guerre Soit les rangers La tactical va charger Le petit personnage De nurgle Et ça passe Le lord va donc déclarer une charge Sur les portes de peste Le nurgling Et Le poise bringer Et ça fait 9 On enchaîne avec la phase de combat On va commencer par Cette escouade de river Il y en a 3 au contact Dont le sergent Ça fait donc 3 fois 4 Plus 1 13 attaques Sur du 3 Contre les pauvres Petits rangers Force 4 Endurance 3 C'est sur du 3 C'est parti Sauvegarde à 5 Et ça fait pile poil 4 morts L'unité est donc wipeée On l'enchaîne ensuite Avec le war suit Qui va taper Le pox bringer Tu as que 2 pèvres Tu vas donc toucher Sur du 5 Avec tes 5 attaques C'est parti C'est cassé T'es sûr que ça s'est cassé ? Eh ça règle la bite T'es sûr que t'as envie de gagner ? C'est parti Ça fait donc 2 touches Avec une force 14 Contre endurance 4 C'est donc sur du Endurance 5 3 C'est pareil C'est sur du 2 pardon Ça fait pile poil 2 sauvegardes à 5 1 vue à 5 Non Ça fait 6 dégâts Tu vas les annuler Sur du 5 Il faut que tu réussisses Beaucoup Eh merde J'en réussis 2 Mais il perd quand même 4 points de vie Il en restait 2 Il meurt Le lord va taper Le nerf glings Ça fait 4 attaques Sur du 3 plus Il n'y en a que 2 qui touchent Ça blesse sur du 2 Relance des 1 Mais c'est tout bon Sauvegarde à 5 Insensible à 5 2 dégâts Et du coup Il meurt On l'enchaîne ensuite Avec la phase 2 morale Là j'ai eu 5 morts J'ai une bravoure à 7 Ça va donc me faire 3 et 5 8 Ça fait 1 mort de plus Ça sonne la fin de leur tour 3 Au niveau des objectifs Qu'est-ce que vous marquez ? Juste chassant de sorciers Vous allez donc marquer 1 point Passant le score de 8 à 8 Ça nous permet d'enchaîner avec notre tour Au niveau des objectifs On va mettre tenez la ligne Parce qu'on va tuer ce qu'il y a dans notre camp Et on va rester au chaud On va ensuite avoir assassinat Puisqu'on va tuer ce qu'il y a chez nous Et rester au chaud Et ensuite suprématie En reprenant 3 objectifs Celui chez nous Où on est au chaud Le central Et aussi L'objectif 5 Qui est chez eux Avec une petite course théorique Des gardiens On l'enchaîne ensuite Avec la phase 2 mouvements On a le M-Lock Qui va aller tenter un snipe De l'ami Imotech De ce côté là On va tout simplement consolider Pour aussi bien Justement sortir ce petit mec Soit à la magie Soit à la phase de tir Qu'on va avoir derrière Avec notamment Toutes les 2 unités De Dark Reeper A voir si ça la retourne dans la ruine Mais je ne pense pas Et on va préférer Garder on va dire Un beau champ de vision Pour pouvoir faire le maximum De damage Côté Nergel Côté Nergel Le démon majeur Va back Pour aller charger Cette unité Et la clean Pour nettoyer Tout ce qu'il y a dans notre ruine De ce côté là Du champ de bataille On va tout simplement Déclarer une avancée Avec les Guardian Puisque je suis Eldar Je n'aurai donc pas de malus Pour tirer avec mes armes d'assaut Et ça me fait 1 Je vais donc pouvoir bouger De 8 On le rappelle Je tire à 12 Je vais donc avoir une portée Effective d'attrition De 20 pouces Voilà pour la phase de mouvement On enchaîne avec la phase de psy On a tout simplement Le farcir ici Qui va tenter un châtiment Sur ce petit monsieur C'est parti Sur du 5 Et ça nous fera 4 et 1 5 Ça suffit Détroit, blessure mortelle Il lui reste que 2 points de vie Et ce sera 3 Est-ce qu'il explose ? Un 6 Et c'est une explosion Ça va faire Des cibles sur mortelle A 6 pouces Soit des 6 sur ce petit mec Et ce sera 2 Il ne meurt pas Ensuite on a le spirit Qui est juste là Qui va prendre des 6 Donc sur un 4 Il va mourir Et 5 Il va mourir Et ça fait Ensuite on a le lord Il n'a que 4 points de vie T'as tué un mec à moi Tu vas tuer un mec à lui Allez vas-y Non 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 Ah Ça fait 5 Et ça fait Le lord Mais du coup J'ai plus rien à charger On a les portes pecs Allez 1 1 1 Et ça sera 1 Tu vas l'annuler Hop il est là Tu vas l'annuler sur du 5 Et non ça fait 1 mort Ensuite on a le farcir Qui va lancer un guide Sur les dark reapers C'est sur du 7 Et ça fait Que ça ne passe pas Je vais utiliser ma rune de farcir Pour pouvoir leur lancer Et ça fait 6 et 1 7 Cette fois-ci Ça passe Malheureusement je ne suis pas apporté D'autre chose Pour pouvoir maudire Quoi que ce soit Donc on enchaîne donc ensuite Avec directement le M-Lock Et comme unité le plus proche Tout simplement Imotech Il va lancer un gros châtiment Sur du 5 Et ça passe C'est avant d'abjurer Et ça fait double 1 Malheureusement pour toi Le châtiment va passer Ça fait des 3 ventes Sur Imotech Et ça sera 1 Ça va Il lui reste donc 5 points de vie Ensuite à la phase d'opsy De Nurgle On va commencer par Scabella Trax Il va faire Abondance charnue Pour se remettre des points de vie C'est sur du 5 Et ça passe Est-ce que tu veux l'abjurer ? Oui Là avec Tocaflissique Tu avais plus 1 Tu peux donc le dissiper Ensuite il va faire Achâtiment sur l'escouade Devant lui Ça passe Tu ne peux plus dissiper Ça fait donc des 3 blessures mortelles Et ça sera 3 Soit 1 mort Et une figurine A 1 point de vie On enchaîne avec la phase De tir D'honneur en gueule Il a 3 tirs Sur cette escouade là C'est sur du 3 Ensuite c'est force 7 Ça sera sur du 3 Sauvegarde à 6 Et non C'est donc dégâts 2 Le premier meurt Et un autre aussi Oups Et comme c'est un fléau Les blessures en excès Partent sur la figurine d'à côté J'enchaîne ensuite Avec le M-Lock Qui va mettre ses 2-3 tirs Dans le fion d'Hymotech Ça va donc me faire 3 tirs Force 12 Endurance 5 C'est sur du 2 Et ça te fait 3 sauvegardes Pair moins 4 Pour 2 dégâts Donc ça passe Sur mon main vue à 4 Et j'entends que 2 Il perd donc 2 points de vie Et il lui reste 3 peuves J'enchaîne ensuite Avec cette unité Qui va tirer Dans les primaristes Ils sont 12 Ça me fait donc 24 tirs C'est parti Sur du 3 Force 4 Endurance 4 C'est sur du 4 Et sur du 6 Ça sera Pair moins 3 Alors on va commencer Avec les 3 sauvegardes A 6 Et ça te fait 3 points de vie Soit 1 mort Soit 2 morts Puisqu'il y en a 1 1 point de vie Et ensuite 3 sauvegardes de base A 3 plus Et ça tank On l'enchaîne ensuite Avec les Dark Creepers Les Dark Creepers Vont tirer tout le monde Sur le chef Donc les 4 Avec leurs munitions Qui vont faire 2 tirs Sur cette escouade Et tout simplement Le chef qui va faire 2 des 6 tirs Sur l'escouade Tout là-bas On commence par les tirs de lance-missile De force 5 Pair moins 2 dégâts 2 C'est sur du 3 Relançable grâce à guide C'est un full Force 5 Donc ça va blesser Sur du 3 Et ça fait pile poil 3 morts Enfin Un peu plus d'overkill Et ça fait Les 2 des 6 tirs Tout là-bas Dans le flou C'est parti Ça va nous faire 8 tirs C'est sur du 3 Relançable grâce à guide Force 4 Endurance 4 C'est sur du 4 Sauvegarde à 5 Et ça te fait Un seul point de vie Ensuite On a le deuxième Exar Qui est là-dedans Qui va tirer Sur la même unité Il n'a pas besoin de Une ligne de vue Ça fait donc 2 des 6 tirs Ça va donc nous faire 5 et 2 7 Sur du 3 Force 4 Endurance 4 C'est sur du 4 Rien du tout Ensuite on a cette unité Qui n'a pas besoin de ligne de vue Qui va aussi tirer Dans l'escouade Tout là-bas Elle est à moins de 48 pouces Ça fait des 6 tirs Ça nous fera 2 tirs Sur du 3 Une seule touche Force 6 Sur du 3 Et ça te fait Une sauvegarde Sans p1 Sauvegarde à 3 Et ça t'enque Ensuite on a ces petits rangers Qui vont tirer Dans le fion De Imotech T'as cru que j'allais l'oublier C'est parti C'est sur du 4 Parce qu'ils ont bougé Force 4 Endurance 5 C'est sur du 5 Et sur du 6 Ça sera de la blessure mortelle Et ça fait rien du tout On passe à la phase de charge Avec le démon majeur Qui va charger l'unité Qui est devant elle Et ça passe Un pistolet Sur du 6 Et non 6 attaques Parce qu'il est toujours apporté Du slow pity Ball peeper Ça sera sur du 2 Force 8 Endurance 4 Sur du 2 Re-roll Ça sert à rien Les 6 Feront dégâts plus 1 C'est parti 4 sauvegardes à 6 On va commencer par les dégâts doublés Non Ça fait donc des 6 dégâts Le premier Il meurt Puisqu'il n'avait qu'un point de vie Et le deuxième À part sur un 1 Bah des 6 plus 1 Et bah oui C'est vrai Il meurt quoi qu'il Et ça fait Poup Poup L'unité Ensuite on passe La phase d'homme moral De Nurgle Sur les porte-pest J'ai perdu une figurine Je réussis automatiquement Monter z'homme moral Mais sur un 1 Ça peut faire revenir Des porte-pest Grâce à la bannière Ouh Et je réussis Un des 6 figurines Qui revient Et ça sera 3 figurines Cette action sonne La fin de notre tour 3 Au niveau des objectifs On va réussir Tenir la ligne Puisque cette escouade De river Et en dehors De la ligne De déploiement On réussit aussi Assassinable Grâce à l'explosion Du Dread Et qu'il faut que le personnage Soit détruit Et non pas tué par nous On va donc marquer Deux points À ce tour On passe à côté De Supremacy Mettant donc le score De 10 à 8 Pour les Zelda De Nurgle Ensuite on achète Au début Du round 4 On va tout simplement Retirer l'objectif 4 C'est à vous De jouer Qu'est-ce que vous allez Mettre comme objectif On va jouer Doncter le warp Et pas de prisonnier Début de la phase De mouvement Imotech regagne Des 3 pèves 3 pèves Et ça sera 3 Il est donc Full Imotech Utilise que ma volonté S'accomplisse Sur lui-même Ensuite Le crit tech Va advance Il advance de 5 Il va donc bouger De 17 Combien ? Au niveau des mouvements Imotech va venir Se décaler Pour pouvoir tirer À pleine puissance Sur Les gardiens Les rivers Vont s'accrocher Du bord de table Pour prendre un prison Zéro de ligne à la fin du T5 Et espérer survivre Ils vont un 22-3 Ils vont donc bouger De 9 On va passer à la phase de psy Avec le Librarian Phobos Qui fera juste un simple châtiment Sur le Démon Major C'est parti sur du 5 Et ça fait 3 et 5 8 Est-ce que je vais tenter De le dissiper ? Bien sûr Sur du 9 Ça fait 8 Ça suffit pas Donc je vais faire Détroi blessure mortelle Et ce sera 3 Que tu vas annuler Sur du 5 Allez on tire Et tu n'en prends que une Tu passes donc à 10 points de vie Début de la phase de tir Nécron Imotech va utiliser Son lance-flamme Et le bâton du destroyer Sur les gardiens Je commence par Le dissi-tir De lance-flamme 4 Ça touche automatique Force 4 Endurance 3 C'est sur du 3 C'est 100 PA Dégat 1 J'ai toujours ma sauvegarde à 5 Et j'en sauve 1 Ça fait donc 2 morts Ils sont plus que 10 Ensuite Le bâton du destroyer Ça fait 3 tirs Sur du 2 Ça fait 2 touches Ça blesse Sur du 2 Force 6 Ça blesse C'est PA-3 Je n'ai donc pas de sauvegarde Ça m'a fait 2 morts Poup poup Ils sont non plus que 8 Le cryptech fait donc 3 tirs Vu qu'il a advance Moins 1 Toujours sur les gardiens Ça nous fait une touche Une touche A PA-1 Force 5 C'est parti C'est sur du 3 Ça passe PA-1 La sauvegarde à 5 Passe à 6 Et non Ça fait un mort de plus Poup Le canon Doomsday Sur le démon majeur Et les bords des gosses Sur le M-Lock Les bords des gosses Sur le M-Lock Avec moins 2 Ça fait donc sur du 5 1 2 3 Force 4 Endurance 6 C'est sur du 5 Sur du 5 Sauvegarde à 3 Qui passe à 4 C'est parti Et ça tanque Ensuite Le canon Doomsday Sur le démon majeur Allez défonce le 2 tirs Ça touche sur du 3 Force 10 Endurance 7 C'est maintenant sur du 3 Pour me laisser Ouh Somme l'espoir Les illuminateurs Vont tirer sur le 5 A banque Avec leur mune Qui ignore les lignes de vue C'est sur du 2 Force 5 Endurance 5 C'est sur du 4 Rien du tout Début de la charge Necron Imotech va charger les gardiennes C'est parti Je vais tenir et tirer C'est 14 tirs sur du 6 Une seule touche Force 4 Endurance 5 C'est sur du 5 Mais sur du 6 Ça sera P à moins 3 Et rien du tout Une charge avec un plus 1 Et ça fait 2 et 3 5 plus un 6 Ça passe Ça passe Et ça fait donc 3 attaques Au bâton du destroyer Sur du 2 plus Tout touche T'appréciennes personne Je te le dis Force 6 Sur du 2 Marquette du dans les yeux Tout blesse Ça fait à moins 3 Ça fait donc 3 morts Poup 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 À moins taper Ils sont 4 Ça fait 4 attaques Sur du 3 Ça passe Force 3 Endurance 5 C'est sur du 5 Et ça te fait une sauvegarde 100 PA Dégâts 1 Donc sur du 2 Ça tanque C'est parti Ici ils étaient 12 J'ai 8 morts J'ai une bravoure de 7 Ça va donc me faire D6 plus 1 mort Et ça sera 5 Plus 1 Ça fait que L'escouade est wipe Fin de notre tour On marque donc Domptez le warp Et Pas de prisonnier Deux points Le score passe donc De 10 à 10 Début de notre tour 4 au niveau des objectifs On vient de placer Domptez le warp Et Chasseur de sorciers On est bien sur ce tour On enchaîne avec la phase De mouvement On a le M-Lock Qui va aller tenter un snipe Justement du Librarian Tant pis Il va lâcher Imotech On a ensuite Les Dark Reepers Qui vont tout simplement S'aligner pour avoir Un beau champ de vision Sur les petits rivers Qui campent Et qui attendent Justement après C'est un râtelier Et on reclut de l'artelier Et toi de ton côté Je vais pas bouger Pour tenir les objectifs C'est comme ça Que t'es le meilleur Voilà pour la phase De mouvement Ça va nous permettre D'enchaîner tout de suite Avec la phase de psy Et on a tout de suite Le Farcir Qui va guider Cette unité C'est parti C'est sur du 7 Et ça fait 5 et 1 6 Ça ne passe pas Je vais utiliser ma rune Et ça fait Que ça ne passe Toujours pas malheureusement Et je vais tout simplement Tenter de lancer Un châtiment Et là Ça passe Le sort est passé Maintenant je n'ai pas de cible C'est pas grave Le sort est lancé Ça permet de comptabiliser Les points Pour dompter le noir La phase de psy Des démons de Nurgle Le démon major Va faire abondant Encharnu sur lui-même Pour gagner des points de vie Ça sera sur du 5 Péril Ça fait des 3 blessures mortels Il t'en restait 10 Ça en fait 2 Que tu as annulé Sur du 5 Et non Ça fait 5 non ? On enchète avec le Mloc Qui va faire un châtiment Sur le Psyker C'est sur du 5 Et ça fait 5 Est-ce que tu veux le contrer ? Oui Et c'est contré Et je vais ensuite Faire un châtiment Avec mon démon major C'est critique Est-ce que tu veux Tenter de le contrer ? Oui Sachant que tu as plus ça C'est parti Et c'est contré Ensuite j'enchaîne avec la phase de tir On a le Mloc Qui va faire 2d3 touche sur lui C'est parti 2d3 Et ça nous fera que 2 malheureusement Qui vont vous blesser sur du 2 Ça blesse Ça te fait donc PA-4 Tu n'as pas d'invulnérable Tu vas donc prendre 4 dégâts Il te restera donc un point de vie J'enchaîne ensuite avec la phase de tir Et on commence tout simplement par cette unité Les 2 figurines les plus proches sont 2 personnages Je vais donc choisir de cibler lui En gros ce que je vais faire C'est qu'on a l'exar Qui va mettre 2d6 tirs dans sa pachole Et on a les autres Qui vont diviser leurs missiles par 2 Pour tirer dans les rivers C'est parti Ça va faire 2d6 tirs Ça fait 5 tirs Ça touche sur du 3 Le guide n'est pas passé Force 4 Endurance 4 C'est sur du 4 Et ça nous fait une sauvegarde PA-2 Dégâts 1 Sauvegarde à 5 Il ne reste qu'un point de vie Et non Il est mort Ensuite Ici les lance-missiles Qui vont faire 2 tirs chacun sur du 3 Ça fait 3 touches Force 5 Endurance 4 C'est sur du 3 Et ça ne te fait rien du tout Ensuite On a l'exarc ici Qui va mettre ses 2d6 tirs Dans la même unité Il est pile poil à portée C'est parti de décis tirs Ça nous fera 6 et 2 8 C'est sur du 3 Force 4 Endurance 4 C'est sur du 4 4 sauvegardes AP à moins 2 Dégâts 1 Ici tu es dans le couvert Tu gardes donc tout simplement Ta sauvegarde à 2 Qui passe à 4 Et ça te fait pile poil Un point de vie Il y en avait un 1 Ça fait un mort Ensuite Ici On a les 5 snipers Qui vont tirer Dans Imotech C'est parti Ça fait 5 tirs sur du 3 Force 4 Endurance 5 C'est sur du 5 Et sur du 6 Ça sera une BM Oh Et ça fait 2 BM Et 2 sauvegardes 2 BM et 2 sauvegardes Sur du 2 Ça tend Il est donc A 4 pev On enchaîne avec la fin De notre tour Au niveau des objectifs On va réussir Tomtéloir Malheureusement Il nous manque un sort Pour faire des 3 On va donc marquer 1 point Et aussi Chasseur de sorciers Puisqu'on a tué Le Librarian Phobos On va donc marquer 2 points Mettant le score De 12 à 10 Au niveau des objectifs On en contrôle 1 chacun Puisqu'il n'y a plus personne Qui contrôle le 6 Avec la fuite du cryptech Personne ne va donc marquer 2 points A l'issue de ce rang de 4 Le score n'a pas bougé Et toujours de 12 à 10 Pour L'hexenos Début du round 5 Dernier round Puisqu'avec les scènes de la haute Des fraîchers réglés La partie s'arrêtera automatiquement L'objet 5 Disparait Il ne reste donc que le 6 Et le 1 Respectivement Chez vous Ou au centre de table De notre côté On va jouer Puissance de feu écrasante Et sécuriser l'objectif 6 Début de la phase de mouvement Néymotech regagne D3 pev Et utilise Que ma volonté s'accomplisse Sur lui-même Il redevient donc Full point de vie Avec 6 pev Le cryptech Va advance Pour récupérer l'objet 6 Il fait une advance De 4 Il bouge donc de 16 Et ça lui suffit Pour aller reprendre son objectif Néymotech de son côté Va advance ici Pour avoir tout apporté Du seigneur de guerre L'advance d'Néymotech Avec un plus 1 4 Ça fait 5 Il se déplace de 10 Les rivers vont continuer A rentrer dans la zone De déploiement adverse Pour marquer plus correctement Le visage de ligne Début de la phase de tiranée Néymotech 4 Vence a des armes d'assaut Il tire donc Sur le seigneur de guerre D'abord Le lance-flamme Donc des 6 tirs Ça fait 2 Ah Force 4 Endurance 7 C'est donc sur du 5 Les 2 blessent Les 2 blessent 2 sauvegardes 1 vue à 5 J'entends 1 C'est dégare 1 C'est donc insensible à 5 Et non Il perd 1 point de vie Le met en 9 Ensuite Les 3 tirs du destroyer Quand même sur du 2 Grâce au plus 1 Deux que ma valentie s'accomplisse Tout touche Force 6 Endurance 7 C'est sûr du 5 toujours Et 2 qui blessent C'est parti invulnérable A 5 Insensible à 5 Et je perds encore 2 points de vie Je passe à 7 La barge va tout mettre Dans le seigneur de guerre Je commence par Les 10 tirs De bord des gosses Sur du 3 Force 4 Endurance 7 Sur du 5 Deux sauvegardes A 5 On a une qui rate Dégat 1 Qui perd encore 1 point de vie Il passe à 6 Le tir de la dernière chance Le canon d'Oomsday Un de 6 tirs Et ça sera 3 Ça touche à 3 Ça en fait 2 qui passent Force 10 Endurance 7 C'est sûr du 3 Vas-y Pèrement 5 Deux sauvegardes à 5 C'est maintenant qu'il faut que tu chartes Allez Allez Oh Ça en fait une Descide dommage Un 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 Quatre Quatre à sensibles à 5 Et il lui reste plus que 2 points de vie On va terminer le seigneur de guerre En utilisant les tirs Les snipers Sur du 3 Force 5 Endurance 7 C'est sûr du 5 Et non Il va vivre Fin de leur tour 5 Au niveau des objectifs On ne marque que Malheureusement Sécuriser l'objectif 6 Ce qui nous rapporte 1 point Le score à l'issue de leur tour 5 Passe donc de 11 pour eux A 12 pour nous Début du rang de 5 Et de notre tour Au niveau des objectifs On va avoir Nettoile les ciels Donc tuer un volant Chasse au gros Donc péter une figurine A plus de 10 pèves Ça va être assez compliqué Il va falloir choisir Entre un volant facile Qui est le Crytek Ou alors tout simplement Une figurine qui a Évol et plus de 10 pèves Donc la barge Mais c'est très compliqué Et aussi domination Par défaut Parce que malheureusement On n'a aucune projection Pour aller voler les objectifs Mais il fallait bien En mettre un troisième On l'enchaîne ensuite Avec la phase de mouvement On a tout simplement Le M-Lock Qui va aller chercher Un briseur de ligne Et aussi tenter un snipe Du Crytek On a ici Les Dark Reapers Qui vont faire un petit strafe Pour aller tirer Dans Emotech Et on va tout simplement Consolider le reste de la carte Pour pouvoir se rapprocher Et pourquoi pas essayer De tirer avec l'exarc Et Nurgle va pas bouger Comme d'habitude On l'enchaîne Avec la phase de magie On a ici le Fartir Qui va guider cette petite unité Sur du 7 Ça ne passe pas J'utilise ma rune Ça ne passe toujours pas On enchaîne ensuite Avec le M-Lock Sur le Crytek C'est parti C'est sur du 5 Et ça nous fait 6 et 4, 10 Ça ne suffit pas pour crit Mais ça suffit en tout cas Pour faire mal Des 3 dégâts Et ça sera Un seul point de vie Et comme le démon majeur N'a plus que 2 points de vie Il ne va tout simplement Pas tenter de sort Pour ne pas mourir d'un péril On enchaîne avec la phase de tir Et on a tout simplement Le M-Lock Qui va mettre 2 des 3 tirs Dans le cul du Crytek Et ça va nous faire Pile poil 3 Ça nous fait 3 touches de force 12 Un invulnéable Il va donc prendre 2, 4, 6 points de vie Il lui en restait 4 Il meurt Ensuite on a Les Dark Reapers Qui ne sont pas guidés Qui vont tout mettre dans eux Ils vont diviser par 2 Leurs munitions Et il restera les 2 des 6 tirs De les arcs C'est sur du 3 Force 5, endurance 4 C'est sur du 3 Et ça te fait 3 sauvegardes Qui passent de 2 à 4 3 sauvegardes à 4 Et ça fait 1 mort Ensuite le Lanceur Tempest Qui va faire 2 des 6 tirs Ça nous fera 11 Qui touche sur du 3 Force 4, endurance 4 C'est sur du 4 Sauvegarde à 2 Qui passe à 4 Pour 1 dégât Et ça nous fait 1 PV supplémentaire Le deuxième Exarch Ici va faire 2 des 6 tirs Pareil Ça nous fera 8 Sur du 3 Force 4, endurance 4 C'est sur du 4 La sauvegarde à 4 plus Et ça tanque Et les snipers ici Ne sont à portée 2 personnes On enchaîne ensuite Avec la phase de morale Ici il y a eu 2 morts Ils ont une bravoure A 8 sur le sergent Ils ne risquent donc à rien Ça nous permet d'enchaîner Avec la fin du tour 5 On réussit à avoir Nettoie le ciel Grâce à la mort du Cryptech Sur Surf Par contre Chasse au gros Et domination On ne va pas les avoir Mettons donc le score De 13 à 11 Pour les Eldars On se retrouve les Wargamers A l'issue de ce tour 5 Ça sent le chocolat suisse Et le Fjordurgen au studio Le score était de 11 à 13 Vous avez le brisard de ligne Tout comme nous Passant donc de 12 à 14 Ensuite on va regarder Au niveau des kill points Donc des unités détruites On a réussi à vous en prendre 14 Et vous vous avez pris 8 Ça fait donc un écart de 6 Qui est aussi le maximum de points Qu'on puisse mettre Ramenant donc le score De 12 à 20 Ensuite on va faire Une petite règle de 3 Et un écart de 8 points Ça ramène donc le score A 16-4 Super bien joué Bien joué Bien joué Franchement c'était chaud Bien joué C'était tendu T'as chaté comme un ouf toi Là-bas C'était incroyable C'était incroyable Pour une fois J'ai trouvé ça super cool Parce que même si au niveau De l'attrition On a pu penser que ça allait Dans un sens ou dans l'autre En tout cas au niveau Des cartes et des objectifs Bah franchement Vous êtes resté dans les games Très souvent Très dommage que vous n'aviez pas Réussi à sniper justement Le gros du centre table Qui est un seigneur de guerre Parce qu'il y a un tour Où il aurait pu vous donner Beaucoup de points Vous avez eu aussi Une domination Qui ramenait 5 points Là je ne vous ai vu tout vert Qu'est-ce que vous avez pensé Déjà de la partie Au niveau de la chance De l'équilibrage de listes Et du plaisir Alors Perso c'était génial Les listes étaient très équilibrées Après justement La chance d'une heure gueule A fait beaucoup la différence Il a encaissé énormément de tirs Il nous a empêché De marquer des points Comme le régicide C'est là-dessus Que beaucoup s'est joué Si on compte juste Le régicide qu'on aurait eu Plus le seigneur de guerre 4 points Après il a 18 points de vie Durant 7 Il est quand même très dur à tomber Il avait des malus Ça c'est aussi Le délire de Nurgel Avec la 5+, Puis la 5+, C'est très frustrant On le voyait au début de la Death Guard Au début de cette V8 Justement quand beaucoup jouaient Les figurines qui étaient Dans la boîte de base C'était des figurines à frustration Parce que la 5+, Reroll Elle frustre beaucoup C'est une liste Qui était prévue pour Elle avait pour but De résister Et de tenir la table Pendant que tu faisais de l'attrition Vous au niveau justement De l'équilibrage C'était assez intéressant Parce qu'on avait une liste Phobos Donc qui a la faculté théorique D'être à 9 pouces de l'ennemi Tour 1 Et aussi justement Une vraie liste Nécron Avec un Deceiver On a vu Vous avez envoyé Bagdad Tour 1 Je pense que Ce qui nous a aussi sauvé C'est le fait de Jusqu'à 3 tours Avoir un cordon Qui protégeait mes Eldars Parce que T'as bien chaté Il y a eu une grosse saturation Ça permet aussi de voir Vraiment ce qu'envoie Nécron En termes de touches Les Nurgling Qui résistent aussi C'était incroyable Puis c'est vrai Que quand on voit Nécron C'est une armee Qui sursature Surtout quand on joue Sotek Avec le Strata On a vu Quand on commençait A faire du 4+, 5+, avec des malus Pourtant Au niveau des scénarios Qu'est-ce que vous avez pensé Justement de se combiner Un petit peu Maelstrom Eternal et Attrition Alors personnellement J'ai trouvé très intéressant Le fait que Les objets pètent A chaque chronique Car au fait On est là Bon bah On essaie de réfléchir Quels vont être Les derniers à rester Et à pouvoir scorer dessus Et tu vois C'est là où je pense Que j'ai manqué de pertinence Puisque c'est moi Qui ai mis le 6ème Je me dis qu'il n'y avait Pas suffisamment de ce côté là Et si jamais Vous aviez le choix Vous pouvez justement Choisir le coin Où il y en avait le plus Et je me suis dit Bah on allait pénaliser Alors qu'en fait pas du tout Parce que le cours Où il y en avait le moins Il y avait aussi le 6 Il y avait aussi le 6 Qui restait le plus longtemps Et c'est super intéressant De les voir péter Et de se dire Bah attends Celui là J'y arriverai peut-être pas Au prochain tour Où j'ai un défendre Et j'arriverai pas à le faire Parce qu'il va des pop Ça c'était vraiment Assez intéressant Puis soudain Ça peut aussi ouvrir Des avantages Pour certaines maps Pas plus besoin D'aller là-bas au fond Ou au contraire Justement Par exemple Typiquement réussir Une domination Comme nous on l'a fait Avec plus que 5 objot Au lieu de 6 Alors qu'il y en a un Qui était au beau milieu De toute une armée Je tiens aussi à remercier GameMath Pour le coup Qui nous a envoyé Le tapis et les décors Il y a un petit code promo Avec FWS Qui nous accorde 10% Nous on touche absolument Rien là-dessus C'est juste pour vous Le lien sera en description Si jamais vous voulez profiter De décors Qui sont en résine solide Et qui sont déjà pré-peints Bah franchement Je pense que même Si c'est un petit billet Ça permet de jouer vite Sur une table Qui est assez sympathique En termes d'esthétisme Je rappelle aussi Que vous venez de Suisse Donc vous venez d'assez loin En tout cas pour venir au studio Merci infiniment D'avoir fait ce déplacement Merci à toi Vous vouliez aussi justement Parler de votre fief D'une boutique à Lausanne Et aussi d'une toute nouvelle association Alors World Gaming Lausanne Fait du jeu multi-figurine On se réunit à la War Taverne Comme tu viens de le dire L'ensemble des informations Sera en description En tout cas encore une fois Merci infiniment D'avoir fait le déplacement Depuis la Suisse Et surtout D'avoir amené Plein de petits points de commandement Avec des bons chocolats On espère clairement Que vous avez aimé la vidéo Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre Un gros pouce bleu dessus A la commenter A la partager Si vous voulez continuer De supporter French Rock Game Studio N'hésitez pas à aller faire un tour Sur son Tipeee Le lien sera en description Et nous on vous dit A plus C'est Wargamer Sous-titres par Jérémy Diaz